Musique Au sommaire de cette édition, Asaleti Moko annonce la création d'un mouvement politique dénommé aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire en abrégé ADCI. Le but recherché expliqué dans cette édition. Après avoir été suspendu par les responsables du Front Populaire Ivoirien, maître Dagogo Despierre réagit au micro de cette info. Et puis les syndicats qui ont entamé la grève dans le secteur éducation-formation prévoient une assemblée générale pour le 30 novembre 2024. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Une nouvelle page s'ouvre dans le paysage politique ivoirien. Le député maire Asaleti Moko annonce la création du mouvement politique aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire ADCI. C'est au cours d'une conférence de presse à Abidjan. Asaleti Moko a dévoilé les grandes lignes de ce projet qu'il trouve ambitieux en présence d'un parterre de journalistes et sympathisants. Ce nouveau mouvement se veut porteur d'un projet de société fondé sur la confiance, la transparence et le renouveau démocratique. Nous venons pour construire, pour tenter de construire une nouvelle société que nous avons appelée la société de confiance. Derrière, sur le visuel qui est au mur, vous voyez bien notre slogan, notre dévis en quelque sorte, qui est notre volonté de construire une société de confiance. En opposition à la société de défiance dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une société qui ne construit pas le citoyen, qui est une société qui ne donne pas la place qu'il faut aux citoyens, qui est une société qui ne crée pas la confiance dans la gestion des affaires publiques, qui ne crée pas la confiance dans le traitement qu'on doit donner à chacun des enfants de notre République. Et donc, notre société que nous voulons créer vient en opposition avec cette société-là que nous avons appelée la société de confiance. Le lancement officiel des activités de l'ADCI est prévu pour le 23 novembre 2024 à Yamoussoukro, où environ 3000 personnes sont attendues pour l'événement. Le mouvement, déjà structuré avec plus d'une cinquantaine de sections et 12 délégations à l'étranger, entend jouer un rôle clé dans l'élection présidentielle de 2025. On n'est pas définitif sur la question. Comme on l'a dit, en 2025, une dynamique politique va se créer. Si nous estimons que l'environnement est propice pour que Asalei Timoko, son équipe, s'engage politiquement, nous allons nous engager. On ne va pas forcément donner le son pour gagner, mais on va passer un message. Avec un tel projet et une vision affirmée, l'ADCI semble être prêt à jouer les premiers rôles dans les mois à venir. Avec cette annonce ambitieuse, Asalei Timoko et l'ADCI font une entrée remarquée sur la scène politique ivoirienne. Maître Dago Godépierre ne partage pas la décision de suspension le concernant au sein du Front populaire ivoirien. A son cabinet à Abidjan Kokodi, où nos reporters Lucien Aoussi et Richard Yasseux l'ont rencontré, il donne les raisons de son mécontentement. C'est par voie de presse que j'ai appris cette décision. Elle ne m'a pas encore été signifiée. J'attends. Mais je pense que le malaise est beaucoup plus profond au sein du Front populaire qu'on ne le pense. parce que le camarade Pascal Afinguesa, candidat à sa propre succession, ne peut plus présider une quelconque réunion dans un parti sérieux. Dès lors qu'on est candidat, désormais on s'engage dans la voie des élections. Et au Front populaire, il est clair en vertu de nos principes affirmés dans le préambule que dès lors que le président premier personnel du parti fait acte de candidature à sa propre succession, il ne devrait plus prendre des décisions aussi longtemps que sa réélection n'aura pas été assurée lors d'un congrès régulièrement convoqué. La décision de sa suspension a été prise le dimanche 20 octobre au cours d'une réunion du comité central du FPI. Les dirigeants de ce parti politique lui reprochent d'avoir assigné le parti en justice pour contester une autre décision le concernant. Pour Dago Godépierre, il s'agit d'une sanction qui n'est pas conforme au texte de la formation politique à laquelle il appartient. Selon l'article 47 alinéa 2, il ne peut pas avoir à l'ordre du jour la suspension d'un militant du Front populaire ivoirien. Le comité de contrôle peut convoquer le comité central en cas de divergence profonde dans l'interprétation des têtes fondamentales du parti, de nature à un travail de fonctionnement du parti. C'est à cette seule condition que le comité de contrôle peut convoquer un comité central extraordinaire. En dehors de cette prérogative, le comité de contrôle ne peut pas le faire. Comme vous le voyez, nous sommes dans un délit de démocratie. Je me rends de plus en plus compte et je pense que j'ai raison de saisir le tribunal que le comité de contrôle est de connivence avec le président sortant. Cette décision de suspension et la réaction du mis en cause interviennent quelques semaines après la rupture du partenariat avec le RHDP, le parti au pouvoir. La grève dans les secteurs de l'éducation et de la formation a atteint un taux de suivi de 94% à l'échelle nationale. L'information est donnée par Bli Bli David, porte-parole des syndicats grévistes. Selon lui, le mot d'ordre de grève pour l'heure est loin d'atteindre son épilogue. Nous venons de démontrer à l'opinion nationale et internationale que notre lutte pour l'emploi d'une prime trimestrielle d'incitation reste la priorité de nos priorités. Nous restons mobilisés jusqu'à la victoire finale, quelles que soient les épreuves à se monter. Nous prévoyons une tournée nationale pour rencontrer nos bases et les galvaniser afin de ne pas baisser la garde. En outre, cette tournée sera pour nous une occasion pour mobiliser les camarades encore hésitants dans certaines zones. Bli Bli David et ses compatriotes se disent engagés pour la défense de leurs droits tout en tendant la main aux autorités compétentes pour le dialogue. La Marine nationale ivoirienne est désormais dotée d'un nouveau patrouilleur de type OPV45. Présenté à la base navale annexe au plateau, il a été baptisé Vaillance. Ce moment solennel a réuni les officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. La Marine nationale vous remercie pour votre présence distincte ce matin et vous souhaite une cordiale bienvenue à cet événement. Lié à la mer et surtout au patrouilleur de haute mer qui incarne l'engagement de lutte de notre pays pour la protection et la préservation de son espace maritime. Avec une longueur de 46,80 mètres, une largeur de 8,63 mètres, un tirando de 2,40 mètres, il fait partie des fers de lance de la marine ivoirienne. En termes d'armement, il dispose d'un canon typhon MK23, deux mitrailleuses de 12,7 sur les côtés et une autonomie en mer de 15 jours. A cette cérémonie, les 24 membres de l'équipage ont été décorés au titre d'officier de l'ordre du mérite maritime. Je peux vous confirmer sans me tromper que ceci traduit la montée en puissance de la marine nationale pour faire face, comme vous le savez, à tous les défis en mer, que ce soit les pilleurs des ressources halieutiques, que ce soit les narcotrafiquants, que ce soit d'autres acteurs de toutes sortes qui écument, madrègent les mers. Et je dois dire que ceci est une très bonne chose. Avec ce tout dernier patrouilleur auturier, la marine ivoirienne est désormais capable de couvrir une plus vaste partie de son espace maritime et de faire face aux menaces qui pèsent sur ses eaux. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada